... Bonjour, soyez les bienvenus. Bienvenue à cette cérémonie des vœux 2019. Merci d'accueillir Laurent Turquois. Bien, je suis ravi de vous accueillir ce soir, ou cet après-midi plutôt, puisqu'il n'est encore que 15h30, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux de Saint-Sébastien, que nous fêtons donc chaque année à la Saint-Sébastien. Et puis, même si effectivement c'est quelque chose de traditionnel, cette année on a voulu, j'ai souhaité, que ce soit une cérémonie familiale. Donc je salue les jeunes qui sont actuellement soit en train de découvrir le spectacle de magie, soit de jouer avec des ballons et de manger des barbes à papa. C'est aussi l'image de notre ville, une ville conviviale dans laquelle on est heureux de vivre. Et je vous souhaite à toutes et tous d'en profiter un maximum tout au long de cette belle année 2019 en perspective. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Alors, cette cérémonie a un plan simple. On va aborder quatre grandes thématiques. Et à chaque thème, un petit rappel des actions qui ont été menées sur cette thématique durant l'année 2018, des témoignages de Sébastiennet et quelques focus sur les actions à venir en 2019 et après. Nous allons tout de suite nous pencher sur le premier thème, un des grands domaines de l'action municipale, l'enfance, la jeunesse, la vie scolaire. Et d'abord en quelques secondes, une minute trente exactement, ce qui a été fait en 2018. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arthur Alors Arthur, qu'est-ce que la Coopjeune ? Je vais vous demander juste de vous avancer un peu dans la lumière parce qu'on vous filme alors qu'il y est. Pas de problème. Ce serait quand même dommage que vous soyez dans le noir. Donc la Coopjeune, c'est une entreprise que nous avons créée. Nous sommes huit jeunes, âgés de 15 à 18 ans. En tout. Et nous rendons des services à vous, comme des particuliers, des professionnels, des entreprises. Et ça peut être toutes sortes de services. Donc je vais laisser Clémentine se expliquer. Alors normalement, la deuxième question, mais qu'est-ce donc comme service ? Nous présentons comme service du babysitting, chercher des courses ou bien des petits travaux domicile ou bien alors d'autres... Ouais, d'autres actions que vous menez. Oui, voilà. Alors la question que vous pourriez se poser, c'est qu'est-ce que vous faites de l'argent ? Parce que vous êtes payée quand même, non ? Un petit peu. Oui, mais c'est pas ça. Le but principal, c'est aussi de découvrir le monde du travail et acquérir des expériences pour plus tard. Ok. Vous voulez faire quoi plus tard ? Je vais être infirmière. D'accord. Et vous, vous êtes plus ou moins spécialisée dans l'aide à domicile, par exemple ? Je sais pas. Oui. Ouais. Ok. Et vous, Arthur, au fait, vous ne l'avez pas dit, vous faites quoi ? Pour l'instant, je suis en terminale, au lycée Les Bourdonnières. Ouais. Et quant à ce que je vais faire plus tard, j'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, mes plans, c'est de faire des études de droit. D'accord. Donc, normalement, droit, avocat, juge, police. Oui, généralement. Je pense que je pourrais partir sur ça, si je n'ai pas d'autre idée. Commissaire de police. Et pourquoi pas ? Inspecteur d'Eric. Tu peux passer ton micro, Arthur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Quel est votre prénom ? Wieslène. Que faites-vous, vous, à la COP ? Alors, moi, à la COP, moi, tout d'abord, moi, je suis dans la comité marketing. Ouais. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est, comment dire ? Marketing. Voilà. Communication. Voilà. Faire connaître la COP. Voilà. Savoir vers qui on doit aller. C'est ça. Par exemple, si moi, j'ai besoin de vous, je fais comment, madame la responsable du marketing ? Tout d'abord, vous nous contacter, mais avant de nous contacter, il faudrait bien avoir... Les contacts ? Les contacts ? Voilà, les contacts. Ouais. Bah oui. Jusque-là, ça va ? C'est un peu dur. Ouais, je sais, ils sont nombreux. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît, quand même. Courage. Merci. Donc, on se dit tu, mais dans l'autre sens aussi, vous pouvez. Donc, toi, tu t'occupes de la communication, tu as lancé la COP, vous avez lancé la COP jeune, on l'a dit, il y a quelques mois à peine, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Et vous travaillez de septembre jusqu'à juin. L'été aussi ? Non, on travaille de octobre à mai. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, parce qu'après, juin, juillet, août, il y a tellement de choses à faire sympa dans la région. Et dernière question, petit jeune homme, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Evan. T'as vu que je t'ai dit petit jeune homme, en levant la tête. Oui, petit jeune homme, oui. Evan, tu fais quoi ? Je suis en 1er S au lycée des Bandonnières. D'accord, et toi, dans la COP, tu t'es proposé ? Je suis au comité finance, donc je m'occupe de tout ce qui est gérer les dépenses, les contrats, il y a les factures, les devis, toute la paperasse administrative. Oui, que les autres n'aiment pas faire et que toi, tu vas... C'est ça. Mais tu as bien raison, de l'autre côté, tu veux faire quoi plus tard ? Kiné. D'accord. Les chiffres mènent à tout. Ben oui. Ben oui, non, mais c'est vrai. Il aurait une comptabilité à tenir, monsieur le maire, en tant que kinésithérapeute. Et puis les chiffres mènent à tout, donc c'est bien. Bien sûr. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et on rappelle juste, en quelques secondes, alors je ne sais pas si c'est la responsable du marketing qui s'en occupe ou pas, mais comment on peut vous joindre ? Est-ce qu'il y a un site internet ? On a créé une adresse mail. Oui. On a aussi une page Facebook. D'accord. Eh ben, elle est là. Regardez. C'est affiché. On a une directrice de la com et du marketing qui a vraiment bien fait son boulot. Merci beaucoup, mademoiselle. Sans vous, on ne s'en sortait pas aujourd'hui. Merci. Super. On va vous appeler. C'est obligé. Parce que vous êtes tellement sympa. Et vous ne restez que sur Saint-Seb. On n'a pas le choix. Si, on a le choix, on fait ce qu'on veut. Vous ne restez que sur Saint-Seb. On peut faire Basse-Goulaine, Haute-Goulaine, tout autour aussi. C'est important de le préciser. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci. Un autre domaine, on va appeler les jeunes basketteuses de l'ALSS, l'amicale laïque de Saint-Sébastien-sur-Loire-Basket. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Et applaudissements déjà pour une chose, c'est que grâce à elle, je me suis rendu compte que je pouvais faire du tennis. Du basket. Parce que d'habitude, on vous regarde comme ça, les basketteurs. Voilà. C'est une équipe qui a fait quelque chose d'exceptionnel cet été. Et c'est Valentine et Raphaël qui vont en parler. You go to the States. Yeah. You go to the States. Donc on est parti aux Etats-Unis pendant 15 jours, en Oklahoma, au milieu des Etats-Unis, pour une préparation physique. Et vous avez fait quoi là-bas, préparation physique ? Vous avez joué, joué, joué avec des universitaires ? Parce que vous étiez U-17 à l'époque. Oui. C'est ça. Maintenant, vous êtes U-18, normal, un an de plus. Oui. D'accord ? Et vous avez fait quoi ? Alors raconte-moi un peu. On s'est entraînés environ deux fois par jour, tous les jours. Et on a fait quelques matchs, on a joué contre les équipes de là-bas. Et le niveau là-bas ? Ils sont forts. Ouais. Il y en a qui veulent devenir basketteuses professionnelles parmi vous ? Non plus. Ok. Grâce à quoi vous êtes allé là-bas ? Comment ça s'est passé ? Le contact a été pris par qui ? Comment ? Etc. On a pu y aller grâce à Denis Stig, un coach et entraîneur du club, et qui est originaire de là-bas. Tu vois, ça marche mieux quand on me proche. D'accord. Et donc vous avez pris contact avec le club, vous avez été reçue là-bas ? Oui, grâce à Denis, qui a pu avoir des contacts et qui nous a permis de faire tout ce qu'on a pu y avoir. D'accord. Comme vous portez haut et fort les couleurs de la ville, Saint-Sébastien-sur-Loire, je suppose, monsieur le maire, que la ville a fait quelque chose. C'était pas prévu, ça. Non, mais c'est pas prévu, mais c'est pas très grave. Je l'ai parfaitement en tête. Non, c'est d'abord une belle expérience, mais surtout, effectivement, l'année dernière, vous nous avez sollicité pour obtenir une subvention. Et c'est vrai que d'habitude, on ne subventionne pas les initiatives, même collectives, mais qui sont un peu plus personnelles, comme un voyage. Et puis, dans le fond, avec bien y réfléchir, on s'est dit, bah si, en fait, on a envie de vous accompagner financièrement. Et parce que l'année dernière, on était en 2018 sur l'année du bénévolat, on a passé un deal avec vous, voilà. Et en vous disant, écoutez, nous, on vous accompagne si, à votre tour, vous donnez un peu de temps pour la collectivité. Et elles l'ont fait. Et elles l'ont fait. Et elles l'ont magnifiquement fait. Je n'ai eu que des retours positifs de l'ensemble des participants et participantes du repas de la semaine bleue, auquel vous êtes allé servir. Et donc, voilà, le deal a été respecté. Merci mille fois à vous. Vous pouvez les applaudir, effectivement. Alors, vous avez été, vous avez servi à la semaine bleue. Vous avez fait quoi d'autre ? On a fait la méga-boom aussi pour les jeunes. Donc, on était au bar à servir. D'accord. Et puis ? Et puis, c'est tout. Et puis, c'est déjà beaucoup. Avec quand même un secret espoir, quand même pour moi, en qualité de maire, c'est que, effectivement, ça a pu créer des envies pour quelques-unes d'entre vous de poursuivre cette aventure du bénévolat qui est extrêmement importante pour notre ville. et peut-être que quelques-unes d'entre vous accepteront à nouveau, l'année prochaine, en 2019, de servir à nouveau au repas des aînés ou à la fin de la semaine bleue. Ce serait une belle initiative. Je ne peux que vous y encourager. Je sais que les garçons qui se préparent à partir aux Etats-Unis, on est en train de passer le même deal avec eux. Donc, ce sera un moyen pour vous de leur montrer comment il faut faire. Donc, n'hésitez pas à vous réengager en 2019. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes. Merci. Applaudissements pour elle une nouvelle fois. Monsieur le maire, quelque chose à rajouter ? Là, comme ça, non. Je trouve que c'est une magnifique expérience et qu'on a beaucoup de chance d'avoir toute cette jeunesse qui arrive à se mobiliser. D'abord pour des projets comme ceux aussi enthousiasmants que de pouvoir vivre sa passion jusqu'au bout en allant aux Etats-Unis pour le basket. On peut comprendre leur engagement et puis qu'elle soit capable très rapidement et spontanément de répondre favorablement à la demande qui était la nôtre, qu'elle puisse s'investir également pour la collectivité. Donc, vraiment, bravo à elle. C'était un beau projet emblématique de cette année 2018 consacré aux bénévolats. Pour débuter, je crois que vous aviez quelques remerciements à adresser. Oui, je voulais remercier évidemment tous les agents qui se mobilisent tout au long de l'année pour nous permettre de mener à bien tous les projets qui sont portés par l'équipe municipale. Ce soir, je voudrais, avec un peu d'émotion, je ne vous le cache pas, dédier cette cérémonie de vœux à Christian Fortin. Beaucoup de gens. Vos applaudissements spontanés, effectivement, traduisent le fait que Christian, qui nous a quittés à 58 ans il y a quelques jours, était quelqu'un de particulièrement remarquable, très engagé, très investi pour sa ville, très professionnel, mais aussi un homme avec une grande ordre d'âme et son implication, en particulier à Cathy, pour le développement du projet de jumelage avec la ville de Cathy, témoignait de l'homme exceptionnel qu'il était. Et donc, voilà, j'avais à cœur de lui dédier cette cérémonie des vœux. Et on peut encore une fois l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. On va donc revenir à notre thématique, on va y rester. Pour la petite enfance, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui sera fait en 2019, autant pour moi ? Oui, on ne revient pas sur ce qui a été fait en 2018, mais par contre, on essaye plutôt de se projeter sur ce qui va être fait en 2019. Pour la petite enfance, il y a deux projets majeurs qui vont voir le jour. Le premier, c'est effectivement le début des travaux du futur multi-accueil de la Profondine, un futur établissement public important pour notre collectivité, puisque demain, ce seront 48 places qui seront proposées sur ce site. Et c'est 8 places de plus quand on sait la difficulté pour les jeunes familles de trouver des modes de garde et des modes de garde collectifs. Ce nouvel outil municipal sera enclin, effectivement, à nous rendre des grands services. Et puis, le deuxième projet, toujours dans cette logique collective, mais d'une manière un peu originale, c'est le projet que le conseil municipal a porté l'année dernière, avec la création, sur Saint-Sébastien, de la première MAM. Alors, une MAM, c'est l'acronyme de Maison des assistantes maternelles. C'est un dispositif original, puisque c'est la ville qui a acheté une maison, au-et-des-Bernardières. Nous l'avons totalement aménagée, équipée. Et demain, ce sont 4 assistantes maternelles privées qui vont venir s'installer et qui pourront regrouper une douzaine d'enfants autour d'elles. C'est-à-dire à la fois un projet individualisé pour ces assistantes maternelles qui, du coup, ne travailleront pas chez elles. Donc, on offre une capacité d'emploi. Et puis, pour les parents qui sont souvent très demandeurs de garde collective, c'est une possibilité pour la ville, tout en faisant un investissement intelligent, puisqu'on a investi dans un bien immobilier, de proposer ce service de garde commune. Alors, on va faire ça comme le développement, la croissance d'un enfant. On a commencé par la petite enfance. On passe à la vie scolaire. Alors, sur la vie scolaire, vous le savez, depuis 2014, ça fait partie des éléments qui correspondent à un enjeu très fort pour la collectivité. Si vous avez bien vu le petit film qui a été diffusé, il rappelait bien que c'est près de 1,3 million d'euros qui ont été investis depuis 2015 dans la réfection de l'ensemble des 5 groupes scolaires de Saint-Sébastien-sur-Loire. 1,3 million d'euros, ce n'est pas rien. De la sorte, on a pu faire l'ensemble des ravalements des 5 groupes scolaires. On a pu refaire les toitures, tout ce qui était ouvrant pour que demain, on soit moins chronophage en termes de consommation énergétique. Et puis, outre les tableaux blancs interactifs, qui sont désormais depuis l'année dernière installés dans chacune des classes du CP jusqu'au CM2, eh bien, c'est aussi l'installation de matériel de jeu pour les enfants. Et en 2019, on va avoir quelques travaux encore, près de 200 000 euros qui seront consacrés plus particulièrement à la réfection des cours, celle qui n'aurait pas encore été refaite, l'installation de jeux dans ces aires, en particulier sur la partie des maternelles. Et puis, un élément qui est extrêmement important, c'est aussi de pouvoir mettre dans chacun des groupes scolaires des abris vélo qui soient sécurisés et en bon état pour tous les groupes qui n'en auraient pas encore. Et je pense en particulier à celui de la Profondine. On s'intéresse maintenant aux ados, aux jeunes, et on va parler du taux d'effort. Oui, alors, c'est vrai que les ados, souvent, le pression, qu'ils sont oubliés. Mais je voudrais quand même, avant de parler du taux d'effort, rappeler que la présentation qui a été faite de la coopérative jeunesse est un magnifique projet. Initier les enfants à la création d'une entreprise coopérative, c'est aussi leur donner une expérience que, malheureusement, ils ont du mal à trouver dans leur cursus. Donc, c'est très tôt une belle expérience de la vie et du monde professionnel. Et puis, pour la première année, puisqu'ils n'ont pas osé ou pas pensé à le dire, d'habitude, la coopérative jeunesse fonctionnait uniquement sur les mois de juillet et août. Là, désormais, c'est 8 mois, donc beaucoup plus de temps. Donc, n'hésitez pas, j'en refais un petit peu de pub à nouveau, mais n'hésitez pas à faire appel à eux dans le cadre des menus travaux que vous pourriez avoir à mener. Et puis, au-delà de la coopérative jeunesse, c'est aussi le point d'information jeunesse qui est plus que jamais opérationnel, entre autres, toujours avec une logique et une vocation tournée vers les familles, puisque nous formons les jeunes qui veulent faire du babysitting au geste de premier secours. Voilà, donc pour les parents, un élément extrêmement rassurant. Et puis, ces mêmes jeunes, dans le cadre du point d'information jeunesse, peuvent toujours trouver une écoute bienveillante, en particulier sur la question de l'orientation, qui là, on le sait aussi, pour les adolescents, est souvent un point important en termes de prise de décision qui n'est jamais facile à prendre. Et donc, du coup, le point d'information jeunesse y concourt très largement. Et vous parliez du taux d'effort. Alors, effectivement, là aussi, il s'agit pour nos adolescents, mais également pour les jeunes, d'ouvrir ce taux d'effort à la facturation pour l'ensemble de nos camps et de nos mini-camps l'été. Ainsi, on aura passé pratiquement la totalité de nos tarifs des services municipaux à ce fameux taux d'effort qui présente le gros avantage, c'est que socialement, il prend en compte les ressources effectives des familles en prenant en compte aussi les charges. Donc un système qui est plus avantageux que la CAF et qui nous assure ainsi du juste prix en fonction des ressources pour proposer nos propres services municipaux. C'est un acte social très fort de la part de la collectivité, mais désormais, à partir de cet été, eh bien, l'ensemble de nos prestations seront adoucées à ce taux d'effort et je pense que c'est un élément qui est très, très important. Et 2019 fera le retour d'un échange franco-allemand, ce qui ne s'était pas produit depuis plusieurs années. Depuis près de 10 ans et je voudrais remercier le comité de jumelage de Glyndeux qui est à l'initiative avec la ville du lancement de ce projet. C'est une dizaine de jeunes français, collégiens, qui auront l'opportunité dans un premier temps pendant les vacances de Pâques, je l'ai dit au mois d'avril, de recevoir des jeunes qui viennent de Glyndeux avec un projet, qui est un programme qui est proposé par les services municipaux. Et puis, en retour, cet été, ce sont ces mêmes jeunes qui seront accueillis dans les mêmes familles de ces jeunes allemands. Et c'est vrai que ça faisait plus de 10 ans que ça n'existait pas au moment où on se réinterroge sur l'Europe, son intérêt. Commencer par les jeunes et ouvrir l'esprit et la capacité d'aller voir ailleurs comment ça se passe me semblait être une très, très bonne idée. Alors, il y a toujours un endroit où on aime aller quand on est jeune, il y a toujours un banc, une salle, une cage d'escalier où on aime bien se retrouver. On va aller un peu plus loin quand même à Saint-Sébastien sur le voir. Oui, alors, c'est parce que là, vous êtes en train d'évoquer le local jeune. Ma jeunesse, oui. Ma jeunesse. Ma jeunesse, oui. Mais vous êtes en train d'évoquer le local jeune qui se situe au centre de l'allée verte, à la Profondine. C'est vrai qu'avec les travaux de cette future crèche que j'évoquais, on a été obligés d'amputer un peu ce local jeune. Pour l'instant, ils sont dans un barraquement en bon état et qui leur rend, bien entendu, des grands services. Mais mon souhait, c'est au cours de l'année 2019, c'est de travailler avec eux pour qu'ils puissent construire leur projet de réimplantation dans les futurs locaux que l'on va mettre à leur disposition puisque comme la crèche qui est adossée au centre de l'allée verte, nous n'en aurons plus besoin puisque nous aurons, vous l'avez bien compris, une nouvelle crèche. Eh bien, ils récupéreront ces mètres carrés qui seront bien plus importants que ceux qu'ils avaient avant et évidemment, surtout en bien meilleur état. Il s'agit pour nous, du coup, en 2019 de co-construire avec eux la manière dont ils envisagent de réaménager l'ensemble de ce local. Sous-titrage ST' 501